– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, c'est un choix assez étrange, même si la rumeur ici le donnait pour secrétaire d'État dans les jours à venir. Donc, pas de grande surprise sur le nom, en tout cas depuis quelques jours. Malgré tout, surprise sur le parcours, sur le profil de cet homme. Alors évidemment, c'est un parfait numéro deux. D'abord, c'est un religieux, il faut le dire. Ce n'est pas un prêtre diocésain italien, c'est un salésien de Don Bosco. Un parfait numéro deux, pourquoi ? Parce que le pape et lui se connaissent parfaitement. Vous l'avez dit, ils ont un rapport de confiance parce que pendant longtemps, il a été aux côtés du cardinal, alors Joseph Ratzinger, comme secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Sous Jean-Paul II, c'est lui, par exemple. On s'en souvient qu'il avait suivi toute la question de la révélation en l'an 2000 du message de Fatima et du fameux troisième secret. Plus récemment, il a attaqué sans réserve le Da Vinci Code. Le plus étonnant quand même, donc, c'est que le cardinal Burton n'est pas un diplomate. Diplomate, c'est qu'il devrait être à la secrétaire et d'État du Saint-Denis. On sent le premier du mot, oui. Mais c'est plutôt un universitaire, un spécialiste du droit canon, de la morale. Il a travaillé sur la construction de la législation interne de l'Église. Mais ça en dit long aussi, quand même, sur ce que veut Benoît XVI. C'est un homme sensiblement équivalent à Joseph Ratzinger, avec une sympathie évidente des médias en plus. Parce que vous savez peut-être que, comme beaucoup d'Italiens, mais certainement plus que de nombreux évêques, c'est un passionné de football qui avait qualifié Jean-Paul II d'avant-centre et Benoît XVI de Beckenbauer. Il aurait d'ailleurs commenté des matchs, je crois, sur une chaîne de télévision à Gênes. Il n'a pas hésité, effectivement, à commenter des matchs de football en direct. Donnant même, à une époque, son pronostic pour une équipe du Vatican, en donnant Soudano à la régie, un autre à l'entraînement, enfin voilà. Mais enfin, certainement, il devra désormais se réserver, Stéphanie, au cercle plus strict et plus confidentiel de la diplomatie internationale. – Une dernière question, Antoine Maheri, rapidement. Quel est le rôle du secrétaire d'État au fond du Vatican ? Qu'est-ce qu'il fait ? – Le secrétaire d'État, c'est d'abord le vrai numéro deux. C'est le Premier ministre du Pape, c'est un homme de pouvoir qui fait le lien entre le souverain pontife et son équipe, son équipe internationale, c'est la secrétaire d'État, c'est l'homme qui, bien souvent, parle au nom du pape. Voilà, puis vous en parlerez certainement, il y a un doute ou une question ici. Le secrétaire pour les relations avec les États, l'italien, Laiolo, le ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège, lui a été nommé à un poste beaucoup plus administratif ce matin, à l'intérieur même de la cité. Il reste donc encore à Benoît XVI de nommer son chef de la diplomatie et peut-être faire encore un adjournment de la curie romaine. – Merci beaucoup, Antoine-Marie Zohar, d'avoir répondu à ces questions. Et oui, vous le disiez à l'instant, Mgr Laiolo se fait remplacer par, enfin succède, pardon, cardinal américain Edmund Kazimir Zocca, qui va lui céder son poste de gouverneur de la cité du Vatican le 15 septembre. Donc, c'est remaniement annoncé après pas mal de semaines de rumeurs au Vatican. On annonce d'autres dans les semaines à venir. Un missionnaire canadien enlevé en Haïti, Ed Hughes, qui dirige un orphelinat situé au nord de Port-au-Prince, a été enlevé dimanche dernier à son domicile par des inconnus armés. Ses ravisseurs réclament une rançon pour sa libération. Le missionnaire avait déjà été victime en décembre d'une tentative d'enlèvement au cours de laquelle il avait été blessé par balle au bras et avait dû être amputé. Des ONG ont dénoncé une hausse de l'insécurité dans la capitale haïtienne. Au moins 47 personnes ont été enlevées à Port-au-Prince ces derniers mois. L'église du Japon se prépare à fêter 188 nouveaux bienheureux. La Congrégation pour la cause des saints vient de donner son aval pour la béatification de Pierre Kazoui Kibé et ses 187 compagnons martyrisés au début du XVIIe siècle. Le christianisme introduit au Japon par Saint François-Xavier en 1549 s'était rapidement répandu dans le pays avant d'être interdit un siècle plus tard au prix de milliers de persécutions. L'avis de Jeanne d'Arc en musique. Chris Snydo, compositeur américain, lui a dédié un CD intitulé « Fille de Dieu, Jeanne d'Arc ». L'album mêle des paroles de la Sainte sur fond de musique électronique vendue aux États-Unis. L'album se trouve dans quelques points de vente en France. Chris Snydo est avec nous ce soir. Chris Snydo, bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi un album sur Jeanne d'Arc ? On fait des pélérinages des Américains et en faisant ça, on a rencontré beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'admiration sur Jeanne d'Arc, mais on ne voulait pas croire qu'elle était envoyée par le Dieu de la Bible. Donc on voulait essayer de mettre les choses en place. Donc on a fait des études un peu et puis je trouvais qu'une façon pour le faire, c'était peut-être de faire un CD. Donc c'est ça ce que j'ai fait. Et pourquoi ce personnage vous inspire-t-il sur le point artistique ? Jeanne d'Arc, c'est un personnage incroyable. Elle est vraiment superbe. Quelqu'un qui était vraiment très simple et humble, mais qui a fait des choses incroyables. Je n'ai pas vu d'autres histoires comme Jeanne d'Arc dans le monde entier. Alors, vous êtes Américain. Que pensent les Américains de Jeanne d'Arc ? Il y en a beaucoup qui l'admirent et qui l'aiment beaucoup. Mais je crois que la plupart, ce n'est pas très bien et ne sert pas très bien à qui c'est. Donc c'est une autre raison. Enfin, je trouve qu'elle est mise un peu à côté. Et donc... Vous voulez un petit peu la réhabiliter ? C'est ça. Comme c'était fait en 1456, d'ailleurs. Alors votre album, il est très moderne puisque vous mêlez de la musique électro, du New Age, c'est assez surprenant. Oui, oui. Enfin, j'ai un petit studio à la maison et je crois qu'il y a pas mal de compositeurs qui font ce genre de musique, mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça avec les paroles d'un grand saint comme Jeanne d'Arc. Oui, parce qu'on entend effectivement des paroles qu'elle a prononcées. Que ces paroles. J'ai essayé... Enfin, je voulais faire que ces paroles et je ne voulais pas donner mes propres idées pour ça. Il y a un spectacle en cours. C'est ça. Le 11 mai 2007, on va faire un son et lumière à Dohémy, dans le basilic de Dohémy. Et donc vous aurez... Vous allez un peu interpréter cet album, plus ou moins ? Oui, c'est ça. Et puis en même temps, il faut que je fasse des autres morceaux de musique parce que les acoustiques sont très, très grandes. Donc il faut... Enfin, je dois essayer de faire quelque chose qui va convenir à la basilic. Vous avez également publié un livre sur Jeanne d'Arc aux Etats-Unis, hein ? Que vous souhaitez publier en France. Enfin, on est en train de le traduire, ça va être le même terme, c'est... Le titre, c'est Jeanne d'Arc et le Dieu de la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles avec Jeanne d'Arc et les prophètes du Vueur Testament, aussi bien qu'avec Jésus de Nazareth. Il faut les voir, hein ? Merci beaucoup, Chris Naïdo, d'être venu nous voir à l'occasion de votre passage en France. Merci. Je signale pour les téléspectateurs qui souhaiteraient vous contacter et éventuellement commander votre album. Ils peuvent le faire en vous appelant aux Etats-Unis au 001 214 327 45 79. Dans le reste de l'actualité en France, les cendres funéraires, bientôt protégées par une loi. Les sénateurs ont examiné aujourd'hui une proposition de loi visant à donner un statut aux cendres issus des crémations. Désormais, les urnes ne pourront plus être conservées par la famille du défunt. La proposition de loi prévoit en outre d'accorder aux urnes la même protection pénale en cas de profanation qu'aux tombeaux, sépultures et monuments édifiés à la mémoire des morts. Voilà, on retrouve tout de suite Denis Lancel pour la Chronique Livre. Denis, bonsoir. Bonsoir. Pour cette dernière chronique de la saison, vous avez sélectionné ce soir trois livres. Tout d'abord, Un couple infernal, l'écrivain et son éditeur. C'est un essai de Sylvie Pérez, paru aux éditions Bartilla. Oui, l'auteur est journaliste et elle fait une évocation très piquante, pleine d'humour grinçant, des relations tumultueuses entre auteurs et éditeurs. L'un ne va pas sans l'autre, bien sûr, mais tous deux tendent à se soupçonner rapidement des plus noirs des seins, puis à s'entre-déchirer, à se trahir, quitte parfois à se réconcilier. Alors, on dit par exemple que comme des amoureux, auteurs et éditeurs se cherchent désespérément, s'attendent ardemment, se tournent autour, se désirent violemment, se mettent en ménage, puis se lassent inévitablement, se jalousent, éventuellement se quittent avec fracas. Et qu'il faut se figurer une vie de couple entre deux personnalités de fer, égocentriques, et, il faut bien le dire, un peu cinglées. L'un sans l'autre, ils ne sont rien. Alors, dans ce livre, il y a des drames. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d'anecdotes très drôles, même désopilantes, à travers les succès, les ratages. C'est révélateur d'une jungle sociale. Alors, la littérature, surtout celle de combat, est en fait présentée dès le début du livre comme un sujet de roman. Alors, il y a par exemple Le Désespéré de Léon Blois, l'écrivain catholique maudit du 19e siècle, le polémiste violent, son héros, le héros de ce livre, Le Désespéré, Cain, marche noire, rêve de vivre de sa plume sans le moindre compromis avec le monde qui l'entoure, plutôt crevé de faim sur le trottoir. Alors, entre deux descentes d'huissiers pour dette et deux déménagements en cachette, Léon Blois a rédigé ce roman dans une chambre glaciale en banlieue, à une adresse qui dissimulait, pour ne pas voir débarquer ses ennemis. Puis, au dernier moment, l'éditeur Stock refuse son livre, alors qu'il avait fini de l'écrire. Alors, il le fait éditer par un simple imprimeur qui est un anticlérical, qui est complètement opposé à ses idées, mais qui admire sa fermeté d'esprit, son acharnement devant l'adversité. Alors, il y a un critique littéraire de la bourgeoisie bien pensante que Léon Blois a injuriée copieusement toute sa vie, qui, la bourgeoisie, et pas seulement critique, qui fait ce serment éloquent. L'éreintement ne tue jamais, le silence tue. Nous garderons le silence. C'est vrai que c'est efficace. Alors, le résultat est tout aussi éloquent. L'imprimeur fait faillite, le livre est bradé à 25 centimes sur les quais, Blois en récupère 600 exemplaires qui traînent à Paris, dans une charrette à bras. Eh bien, plus tard, ce sera la revanche, parce que ça sera réédité. Alors, plus favorisé, on le sait, Balzac, lui, il dépensait plus qu'il le gagnait. Alors, il avait des créanciers, lui aussi, ce qui fait qu'il habitait, alors lui aussi, il habitait des maisons à deux issues pour échapper à ces gens. Alors, Romain Roland, lui, plus récemment, dénonçait partout le même esprit de prostitution cérébrale. Alors, avant lui, le contre-révolutionnaire Rivarol définissait ainsi les éditeurs tous des suppôts de Satan, pour lesquels il devrait y avoir un enfer spécial. Et il précisait qu'il est plus facile de marcher sur les flots avec le Christ que de traverser la vie avec un éditeur. Eh bien, l'éditeur Pierre Belfond présente un plaidoyer, plus tard, en disant que les éditeurs sont les bagnards de l'intelligentsia contemporaine, mais c'est trop tard. L'ancien patron des éditions Boucher-Jastel auparavant est passé aux aveux. Selon lui, son métier d'éditeur tient du proxénétisme et de l'apostolat. C'est balancé. Alors, chez les auteurs chrétiens militants, on a la vertu rugueuse. Léon Blois, encore lui, veut manier sa plume comme une épée, dit-il. Bernanos, quant à lui, Georges Bernanos, considère son art d'écrivain comme une vocation, c'est-à-dire un appel. Et après le succès de son roman « Sous le soleil de Satan », il peut quitter son emploi d'agent d'assurance en disant « Je n'ai plus aucun intérêt à assurer la vie de mes contemporains, qui d'ailleurs n'en vaut généralement pas la peine. » Alors, un seul ennui, un seul ennui, tous les auteurs ont besoin d'argent. Et c'est là que les difficultés commencent. Et ce livre, sur ceux qui font les livres, se lit lui-même comme un roman. Les bonnes lectures pour l'été, pour cet été. Deuxième livre, c'est l'ouvrage du métropolite Cyril de Smolensk, « L'évangile et la liberté, les valeurs de la tradition dans la société laïque » paru aux éditions du CERF. Le métropolite Cyril était d'ailleurs à Paris ces jours-ci. Oui, nous l'avons rencontré. Alors, ce livre officiel, ce prélat russe, qui est président du département des Relations extérieures du Patriarcat de Moscou, constitue une présentation habile de la position actuelle de l'Église orthodoxe russe face au monde occidental et face au monde catholique, notamment. Il commence par une interview par deux jeunes compères qui travaillent actuellement en symbiose œcuménique à Paris. Le dominicain Yacinthe Destivel côté catholique et le jeune Yéromoine, prêtre célibataire orthodoxe, peut-être futur évêque, Alexandre Signakoff. Alors, beaucoup de sujets d'actualité sont abordés ici avec une grande compétence technique concernant notamment les rapports entre Église et société. Et le métropolite orthodoxe n'hésite pas d'ailleurs à critiquer clairement les failles du matérialisme, de préférence le matérialisme occidental. Il manifeste aussi le souci de préserver l'identité culturelle de la Russie, mais il reprend par moments le grief récurrent, en fait assez peu fondé, d'un prosélytisme reproché aux clergés des catholiques, sachant pourtant qu'il y a plus d'un million de catholiques implantés en URSS du fait des déportations de l'Empire de Staline. Ce qu'on oublie un peu. Souvent, le discours de ce prélat orthodoxe est d'une vraie profondeur spirituelle. C'est un homme tout à fait intelligent, encore jeune, sexagénaire, mais parfois, comme aurait dit Péguy, il se dégrade en politique. Alors, en outre, lors de la présentation officielle de ce livre, aux éditions du Cerf, j'y étais, parmi d'autres journalistes, le métropolite Cyril a jugé qu'une rencontre entre le pape, Benoît XVI en l'occurrence, après Jean-Paul II, et le patriarche orthodoxe russe Alexis II n'était toujours pas à l'ordre du jour. Alors, là, il y a tout de même un petit aspect kafkaïen, parce qu'on se demande quand ça viendra dans ce processus de dérobade répétée à la manière de l'Arlésienne. Alors, il y a dans le livre une critique pertinente du relativisme qui rejoint celle de Benoît XVI, mais encore des ambiguïtés temporelles qui mêlent encore politique et religion sur un fond de culture russe très théocratique comme du temps des Tsars et de leurs successeurs communistes. Rapidement, Denis, pour terminer, le dernier livre, Un doigt de Porto, Thibaut de Wurst, un berger entretien au coin du feu avec un fantôme, Parole et silence. Oui, alors, pour un tel sujet, évidemment, le choix de l'éditeur Parole et silence est très approprié, surtout concernant le silence. Bon, un fantôme, c'est une petite nouvelle qui érige une spiritualité originale avec une vraie philosophie chrétienne derrière une fantaisie poétique, un hommage aux valeurs de la vie, de la vérité. Alors, le fantôme est très au courant de la situation de ce bas monde. Il dit, par exemple, qu'il faut renoncer à toutes les lubies de notre époque, argent, puissance et gloire, vaste programme, et qu'il ne faut pas se nourrir l'esprit que de choses prémâchées. Donc, halte au conformisme. On aimerait bien fréquenter davantage de tels fantômes, passifs automatiques et porteurs de telles vérités. Encore une lecture pour l'été. Merci beaucoup, Denis, et à très bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très bonne soirée sur KTO, et à demain, 18h45. – Sous-titrage FR – ... 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